si je pouvais animer tous ces stylos que tu entends leur donner une vie leur donner un nom savoir qui ils sont raconte moi leur vie à côté de pendant l'émission j'ai fait ça j'ai piraté le dossier de presse de la route de Manu Larsoné et tu es fait un dessin j'ai rajouté un beau smiley mais oui c'est magnifique ça colle avec la route bravo pendant l'émission genre t'as accès à faire pendant Splatoon en fait pendant que tu parlais la question de la semaine on est dans la bande annonce la question de la semaine est proposée elle est proposée par qui alors de mémoire elle est proposée par Val0200 mais je vais vérifier quand même la question est posée par un certain Marius Chapuis devez-vous tirer sur les gens s'ils portent un baril rouge oui ou non peut-être éventuellement éventuellement ça laissera des traces ça laissera des traces je vois bien ça il y a un avant après baril un avant après baril vous en saurez plus dans l'épisode de demain cette histoire de baril rouge ou si vous regardez des replays sur Twitch la question est donc posée par Val0200 quelle amélioration choisissez-vous en premier dans un arbre de compétences et aussi question subsidiaire quelle amélioration espérez-vous croiser dans un arbre de compétences c'est la première fois où vous l'ouvrez je déteste les arbres de compétences ah bah Corentin je te sens bien parti s'il y a une hache pour abattre l'arbre de compétences pour faire du petit joie de compétences moi je veux faire un bon feu de joie de compétences pour me réchauffer ça c'est vraiment je déteste les arbres de compétences c'est quelque chose mais si vraiment il faut bah oui je sais souvent ils servent à rien aussi c'est pour ça que j'aime pas trop les triple A c'est qu'ils foutent des arbres de compétences partout c'est un autre problème mais sinon généralement et je crois qu'on en avait un peu discuté hors antenne mais ouais en vrai la compétence qui met plus 5% d'expérience gagnée c'est ouais c'est ce que je prends généralement c'est à dire la compétence qui te permet de débloquer plus vite les autres compétences bah voilà et donc en avoir terminé avec cet arbre de compétences si un génie me demande un vœu je lui demanderai 3 vœux non mais soyons honnêtes c'est à dire qu'en plus ce genre en fait il y a une simple raison à ça c'est le coût d'opportunité perdue c'est à dire que si tu le prends plus tu le prends tôt ce truc là plus il te rapporte le point si tu le prends en dernière capacité ça sert à rien donc autant dès qu'elle apparaît bim je la prends parce que je fais bah vas-y je la prends j'aurai la suivante plus tôt et je récupérerai en partie mon coût d'opportunité que j'aurais perdu en prenant mon truc de pourcentage et si vraiment c'est de l'investissement c'est beau voilà c'est l'investissement mais de manière générale de toute façon tout ce qui est pourcentage de trucs en plus tous les passifs de manière générale c'est plutôt vers ça que je vais je déteste avoir trop de compétences actives quand on les débloque dans les ordres de compétences par exemple dans les beat them up je déteste qu'on me donne des combos en plus c'est quelque chose que je déteste je n'aime pas ou à la limite un coup de poing en plus dans ta combo de base à la limite ça va honnêtement il y a quelques coups que j'aime bien du style une charge au sol ou des trucs comme ça mais généralement je vais plutôt aller sur des passifs du style de la défense en plus un pourcentage sur une stat pourcentage ou des points sur une stat c'est généralement ce vers quoi je vais mais encore une fois si les pourcents d'expérience en plus pop c'est le premier truc que je prends immédiatement parce qu'il faut mettre l'arbre de compétence à l'abri à un moment donné et penser tout à fait à ne plus en avoir à gérer cette horrible invention qui est l'art de compétence Patrick ? alors moi je pense que le choix de vie il a dû être fait vers mars 1987 je jouais à Gauntlet et je ne prenais que le barbare tout le temps tout le temps le barbare c'est à dire que depuis en fait j'ai un peu ce rapport un peu frontal au jeu moi mon premier réflexe quand tu me poses cette question c'est dès que je suis sur un arbre de compétence je muscle mon perso en fait premier réflexe c'est prendre du muscle et après on réfléchit c'est à dire que je ne suis pas très porté sur la magie des dégâts en plus ouais du dégât pour penser après au reste c'est à dire le luxe de pouvoir réfléchir à ton attaque de base en fait je muscle à fond tout ce qui est bastonnade éventuellement armement s'il y a ça mais en général ça va déjà musquer son personnage pour éventuellement dans un second temps penser au reste mais voilà je ne suis pas porté vers tout ce qui est magie en général je prends le barbare donc je cogne et après je réfléchis donc je ne suis pas sûr que ce soit forcément très révélateur de ma façon de voir la vie en général c'est à dire que c'est vraiment un comportement très agressif non mais il y a peut-être un petit truc quand même le geste de se balader avec un baril il y a quelque chose de barbare il y a un truc un peu peut-être de nihilisme de dire je ne suis pas dans le jeu forcément je suis plus dans la destruction massive de l'environnement non non ouais c'est vraiment sincèrement c'est mon premier réflexe c'est muscler le perso et après on voit ce qui se passe et souvent c'est un instinct de survie aussi c'est que pour moi si tu ne cimentes pas ton perso en termes de tu vois de résistance et de bastonnade bah t'as du mal à gérer le reste donc vraiment sincèrement c'est vraiment le premier truc que je fais tout de suite ça dépend de l'arbre de compétence est-ce que c'est un jeu qui a un arbre de compétence qui signifie quelque chose ça va devenir une dimension non mais ça devient une dimension du jeu qui est importante et que ça soit baldure ou n'importe baldure le personnage est un arbre de compétence oui bah voilà qui est totalement naturel et organisique mais c'en est un mais moi ce que je déteste le plus c'est quand on a effectivement des compétences qui ressemblent à des trucs qui ont été enlevés du jeu pour rallonger artificiellement ou te donner des récompenses qui n'en sont pas qui devraient pas en être et mais effectivement enfin moi si on est vraiment sur le truc de base je vais à l'inverse de toi avoir plutôt tendance à booster ma santé ou à opter pour pour l'XP qui est toujours un bon investissement mais c'est en même temps c'est pas super fun d'approcher ton jeu en termes d'investissement ouais bah oui c'est ça aussi l'arbre de compétence te force à prendre cette approche là où je t'incite à avoir cette approche là est-ce que t'as une vue à long terme ou pas c'est ça aussi la question c'est est-ce que t'as envie d'aller plutôt sur une approche bourrine de l'action ou est-ce que tu vois à long terme ça dépend aussi de ton rapport au jeu et comment tu perçois l'expérience moi pour ma part je pense que je suis plutôt de ton côté Marius je pense qu'il y a Elden Ring qui a fait beaucoup pour mon refocus sur la santé en première intention plus t'as de vie en fait ça dépend vachement si tu crains le jeu ou pas quoi ouais oui oui complètement ou alors il y a la variante qui est intéressante qui est l'armure l'armure il faut pas oublier l'armure peut être vraiment vraiment vachement intéressante on fait un calcul on connait face à l'arbre de compétence on a une calculatrice dans la tête et tout ça est-ce que l'armure se régénère est-ce qu'on perd l'armure avant de perdre la santé et tout ça du coup l'armure est peut-être mieux que la santé enfin bon bref tu rentres dans une logique évidemment évidemment moi si j'ouvre un arbre de compétence et qu'il y a des choses cool genre le double saut le double dash l'esquive supplémentaire le truc comme ça je vais peut-être aller dans cette direction là mais valeur sûre valeur sûre la vie les passifs je suis d'accord avec toi je prends les trucs où j'ai pas besoin d'appuyer sur un bouton pour que ça ait un sens ou des trucs de chance genre moi j'aime bien augmenter les coups critiques ou augmenter les parades critiques enfin genre alors moi j'aime pas augmenter les probas si psychologiquement on aime pas mais en vrai quand tu fais le calcul si t'augmentes de 30% ta chance de faire un coup critique enfin ça dépend des jeux évidemment je sais je sais je sais si tu montes à 30% ta chance c'est le paladin qui a besoin de gros critiques si tu montes si tu montes à 10% ta chance de coup critique en fonction de combien de dégâts le coup critique ça pourrait faire l'équivalent de 10% de dégâts en plus tu vois ce que je veux dire c'est ouais je sais la calculatrice dans la tête face à l'arbre de compétence on en est tous là et surtout si tu refais le même boss plusieurs fois tu vas forcément tomber sur les 4 figures ou tu vas faire plusieurs coups critiques à la suite bref je vais arrêter là on en est tous là on en est tous là et vous chères auditrices chers auditeurs quelle amélioration choisissez-vous en premier lorsque vous croisez un arbre de compétence et que vous n'avez pas de hache à portée de main vous pouvez répondre dans le discord de silence en jouent évidemment ou sur les réseaux sociaux bah nous on se retrouve demain pour l'épisode de la semaine de silence en jouent ciao dans la vie la meilleure réponse c'est désactiver les notifications c'est désactiver les notifications c'est désactiver les notifications à la semaine les notifications c'est désactiver les notifications